où Prigogine a perdu la vie dans un crash d'avion. Dix personnes étaient à bord de l'engin. Parmi eux, trois membres de l'équipage effectuaient une liaison entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Tous ont perdu la vie selon les services de secours. L'information a été partagée sur Telegram par le ministère russe en charge des situations d'urgence. Evgeny Prigogine était apparu lundi 21 août pour la première fois dans une vidéo face caméra depuis l'abandon de sa rébellion contre le Kremlin en juin, parlant dans un paysage désertique, habillé d'une tenue de camouflage et montrant un fusil d'assaut. Evgeny Prigogine était le patron du groupe paramilitaire Wagner, une organisation qui entend défendre les intérêts russes à l'étranger, mais dont les méthodes d'intervention sur le terrain suscitent de vives critiques.